Emmanuelle, une autre question. Merci Emmanuelle d'être là. Comment tu penses qu'on peut s'entendre avec des normaux pensants qui n'ont pas comme autre perspective d'avenir que le je vais me marier, je vais faire du métro boulot dodo pour les parisiens mais du monospace deux enfants, crédit maison 25 ans et ce que je voulais faire quand j'étais petit je le ferais à la retraite si j'y arrive en vie avec des gens qui ont plein d'avenir et qui sont prêts à changer de vie toutes les 2-3 semaines en rajoutant un projet par-dessus. Est-ce que tu penses que ces personnes-là peuvent s'entendre entre elles ? Est-ce que j'ai le droit d'éclatuer de rire ou pas ? On m'a fait le coup deux fois quand même, on l'a fait le coup plusieurs fois. Si je veux dire, la réponse elle est dans ta question. Est-ce qu'on peut se marier, avoir des enfants, préparer sa retraite, acheter la maison à crédit sur 20 ans ? Je crois que maintenant on peut aller jusqu'à 50 ans, 30 ans bientôt 50 ans. C'est le contraire de la passion. La question c'est ça, est-ce que le surdoué est capable de vivre sans passion, sans se passionner ? Est-ce que le surdoué est capable de faire du plat et du linéaire pendant que son coeur est dans la passion ? Est-ce que le surdoué est capable, même masqué, même le HPI ? Le HPI que tu es toi d'ailleurs Manuel. Est-ce que même toi, qui sait te masquer, qui sait te contrôler et tout, qui sait cadenasser ses émotions et te contrôler, est-ce que tu es capable d'avoir une vie plate le matin, de te réveiller ? Bonjour chérie, tu as bien dormi ? Moi je ne sais faire qu'avec du minutisme, donc j'ai du mal à m'empêcher. Mais bonjour chérie, tu as bien dormi, as-tu passé une bonne nuit ? Ben oui chérie, on était ensemble, souviens-toi. Bon, etc. Alors, nous partons où pour les vacances ? Mais enfin chérie, les vacances, c'est au mois d'août, on n'est qu'au mois de janvier. Non mais dis-moi où tu as envie d'y aller, mais comment est-ce que je peux dire ? Où est-ce que j'ai envie d'y aller au mois d'août ? Si on est au mois de janvier, on vient à peine de revenir à des sports d'hiver. Donc tu vois bien que le dégâts, c'est juste pas possible. Alors, est-ce que ça veut dire par exemple que deux surdoués ensemble seraient... Enfin, je veux dire, est-ce qu'on pourrait par exemple, est-ce qu'un surdoué pourrait envisager une vie différente ? Oui, la différente est dans la forme, elle est dans la façon de s'exprimer. Mais le normopensant est très rationnel, enfin non, il est rationnel. Après, il y a les hypersensibles qui sont mieux. Mais le normopensant, il est rationnel, c'est-à-dire que... Enfin chérie, on est obligé de réserver maintenant, au mois de février, sinon on n'aura pas de place au mois d'août. Comment tu veux partir au mois d'août si on ne réserve pas maintenant ? Et le HP, il va lui répondre. Toi, je préfère répondre par des histoires finalement que par des grandes théories qui commencent à être très... Donc c'est ça. On va remplir les cases du mois d'août au mois de janvier. Mais le surdoué, peut-être qu'au mois d'août, il n'aura pas envie de partir, faire du camping à Saint-Tropez. Donc c'est pas possible, c'est pas envisageable pour lui qu'on lui demande en permanence quelle va être sa passion dans deux jours, alors qu'il est en train de vivre une passion présente. Le surdoué, pour lui, demain n'existe pas. C'était aussi une des théories de Freud, d'ailleurs, qui disait que demain n'existe pas. C'est-à-dire que le présent est notre futur et... Enfin, on est dans le présent, on doit être dans le présent, on doit pas être... Le surdoué, il est dans l'instant, il est dans le présent. Quelqu'un qui vit dans le futur en permanence. Chérie, on se mariera, on aura trois enfants. Pourquoi trois ? Viens, on en fait six. Chérie, on part en vacances au mois d'août. Viens en réserve maintenant. Non, c'est pas possible. Je sais pas si au mois d'août, j'aurais envie de partir en vacances. La preuve, c'est que toi, tu pars, je te demandais où est-ce que tu partais en vacances. Tu m'as répondu quelles vacances, Raymond, j'ai fait qu'un seul métier au lieu d'en faire trois. Bon, voilà, c'est une réponse de l'HP. Tu dis ça à un normaux pensant qui a déjà réservé. Mais chérie, on peut pas annuler. Comment est-ce qu'on va faire ? Alors, qu'est-ce qui est différent ? Les états d'âme, les passions, le rationnel et l'envie, la façon d'avoir envie de faire. Donc, le normaux pensant, il doit planifier parce que socialement, on nous demande de réserver en janvier pour le mois d'août. On va savoir combien on a d'enfants parce que quand on construit la maison, chérie, il faut savoir est-ce qu'on fait deux chambres ? Alors, on fait que deux enfants ou est-ce qu'on fait cinq chambres pour mâter huit enfants, qui deux d'environ deux chambres et le troisième. Mais si on met le garçon et la fille, ils sont des incapables de résonner dans des choses qui sont, pour lui, qui sont pas passionnément matérialisables. Lui, dans sa passion, il doit matérialiser alors que l'autre doit matérialiser dans sa mise en place. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, dans la passion, il faut qu'il y ait de la matière. Les autres, ils ont besoin de matérialiser des réservations. Enfin, la phrase exacte, je sais pas, tu peux m'aider à la faire. Là, on peut comprendre mieux, mais c'est... Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, on va engager maintenant avec ça. Les mots, vas-y, les mots pour le dire. Vas-y, tu peux couper, on va faire une vidéo. C'est ça, si vous tapez...